Je suis un musicien très célèbre et j'ai été invité par une amie très connue, journaliste, pour normalement faire un concert, un concert important, pour des bonnes oeuvres, puisque cette amie aime beaucoup aider pour les bonnes oeuvres, et donc elle a utilisé une agence pour l'organisation, et normalement tout devait être prêt, et ça devait se passer ici, mais dans une grande salle de spectacle, genre Zénith, et puis visiblement cette agence a encaissé beaucoup d'argent, et c'était des voyous, et on est arrivé dans un endroit qui en fait se trouvait être une maison de retraite. Donc voyant ça, effectivement, je me suis énervé, parce que je ne suis pas quelqu'un de très calme, il faut dire que j'utilise un petit peu des produits, ce qui est normal, les gens les achètent, mais quand on est célèbre, on vous les donne, c'est pas pareil, et c'est vrai que j'ai piqué ma crise, et donc j'ai pris cette guitare, et je l'ai fracassée, sur le frigidaire de la cuisine de cette maison de retraite. L'objet est un lacrimère, au temps de l'antiquité, c'est une jeune et riche femme, cet objet a été caché dans une vigne, qui lui-même a été retrouvée, donc c'est un lacrimère. Jeune et vivace, aujourd'hui me vacille vieille, acariâtre, et on me fit cadeau, quel est ce sablier ? Et on me fit cadeau d'une fiole, afin que je recueille mes larmes, car je pleurais trop et j'ennuyais tout le monde. Devenue vieille, nous avons enterré cet objet, afin que personne ne le trouve, dans une vigne à Murvielle. C'est une vieille femme du Moyen-Âge, une vieille mendiante, et donc, elle était pauvre et vieille, oui ça je l'ai déjà dit, et elle avait un chapeau. Elle est morte, mangée par un minotaure. Elle s'est perdue, parce qu'il faisait nuit, il faisait froid, et elle ne connaissait pas la région de Murvielle. Oui, elle a été... Voilà, c'était avant-gare, il faut dire que je suis un chien. Oui, t'avais remarqué minotaure ? Oui, j'avais pour charge de garder un troupeau, et il y avait des voleurs de cloches qui semaient la terreur dans toute la région, et un jour j'ai décidé de cacher cette cloche dans un endroit, pour être sûr qu'on ne me la volerait pas. C'est un arrosoir d'aujourd'hui. Voilà. Il appartenait à une femme jeune, pauvre, et c'est une immigrée. Alors, elle était dans son jardin, et puis elle voit une graine par terre, et alors elle se dit, elle se dit, ah c'est trop beau ! Alors elle le prend comme ça, elle regarde bien, elle fait, ah je vais la planter. Elle prend un pot, elle le met dedans, prend l'arrosoir, elle arrose, et voilà. Alors la graine, chaque jour elle l'arrosait avec l'arrosoir, et elle poussait à chaque fois, après il y avait à chaque fois une feuille, et puis l'arrosoir en fait il était magique, à chaque fois qu'elle arrosait, il y avait un message qui s'inscrivait sur la feuille. Et alors au bout d'un moment, il y avait marqué sur chaque feuille, elle l'a regardé, il y avait marqué cet arrosoir n'est pas à toi. C'est une dette, date du 19ème siècle, on les a retrouvés sur le site archéologique, et il s'avère qu'ils appartiennent, ils appartenaient à un homme âgé, qui n'était autre que le curé de Murviel-les-Montpelliers. Alors comment se fait-il qu'on a trouvé ces lunettes à cet endroit ? Bah tout simplement parce qu'il les a perdues là-bas, et jamais retrouvées depuis. Qu'est-ce qu'il faisait sur le site ? Et bien en fait il était passionné d'archéologie, donc il était allé fouiller le site, et c'est en trouvant un objet, on n'a jamais su quel objet, cet objet était tellement étonnant qu'il en a perdu ses lunettes, dans la boue, il pleuvait, et il n'a jamais pu les retrouver, la nuit étant tombée entre temps tellement passionné par son action, et il est rentré donc avec ce fameux objet qu'on n'a jamais su lequel. C'est au Moyen-Âge, donc il y a longtemps maintenant. Et donc l'essentiel de mes journées, je l'ai passé dans les prés à garder mes moutons, le matin, le midi, le soir, et pour m'occuper j'avais emmené un jeu de cubes, ça occupe bien les jeux de cubes, quand on est bergère. Et en fait j'en avais un peu marre d'être bergère, parce que bon ça va bien un peu, mais il faut dire que c'est un peu répétitif comme travail. Alors je m'étais dit, je vais jouer avec les cubes, et puis si j'arrive à faire une construction qui me plaît, je change de vie, je quitte mon métier de bergère et puis je vais faire autre chose. Alors toute la journée je jouais avec mes cubes, je faisais des constructions et puis ça n'allait jamais, c'était pas beau, ça tenait pas, c'était bancal, vraiment rien de satisfaisant quoi. Un jour, deux jours, une semaine, deux semaines, deux mois, trois mois, une année, toujours rien. C'est ça, il est précieux quand on est jeune, bergère, au Moyen-Âge, pauvre. Et puis un jour j'en ai eu marre, j'y arrivais pas, le jeu de cubes je l'ai balancé dans la rivière et j'ai dit j'arrête, je m'en vais. Et de ce jour-là j'ai changé de vie, je suis allé à la ville, j'ai épousé un jeune homme riche et j'ai plus jamais revu le jeu de cubes. Je m'appelle Hercule, ça y est le temps a commencé ? D'accord, je suis un homme, je suis jeune, je suis à moitié riche et à moitié pauvre. Classe moyenne, exactement, je fais partie de l'antiquité et par contre, aidez-moi. Allez-y. Allez, un qui sait ? Je laisse ma place. Alors, un jour de grand vent, le chapiteau est tombé du toit du temple et comme il avait failli me tomber sur la tête, j'ai décidé de me venger et de le ramener chez moi. Et puis je l'avais mis sur une belle étagère et c'était bien, mais ma belle-mère le détestait. Elle le détestait, il me disait que j'avais tout volé et moi je voulais le garder. Mais comme elle me disait qu'elle menaçait de me dénoncer pour vol, j'étais le cachet dans la vigne, en espérant qu'on le trouve dans quelques siècles. Merci. 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 Merci.